Salut c'est Diddy Meat, on va faire un petit vlog état d'esprit pour parler un peu de l'actualité de la chaîne, revenir sur la Mélenchon Face, et comme la dernière fois je vous avais parlé de mon parcours militant, et bien aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours sceptique. Comme vous le voyez je suis encore en train de chercher la bonne façon de faire pour avoir un son et une image correcte sans pour autant me rajouter du boulot de montage alors que le vlog, le principe c'est de pouvoir tourner ça rapidement. La dernière fois j'avais fait ça dans un parc mais bon le son était pourri, et puis là il fait très froid quand même donc j'ai pas tellement envie de sortir. Donc je tente le coup de tourner avec le setup que j'avais fait pour les lives du ReconduStream, dites-moi si ça vous va. Allez c'est parti ! Bon d'abord bienvenue aux nouvelles aux abonnés, il y a des gens qui ont découvert ma chaîne grâce au ReconduStream, d'autres par un partage de vidéos, mais bien sûr il y a plein de gens qui découvrent ma chaîne parce que l'ami Christophe Michel de la chaîne Hygiène Mentale a parlé de ma chaîne dans sa dernière vidéo. Merci beaucoup à Christophe, ça me touche d'autant plus que j'y comptais pas trop, vu que Christophe, avec qui j'échange depuis longtemps maintenant, avait toujours dit jusque-là qu'il ne voulait pas parler de politique, et je me doute bien que c'est pas évident dans ce cas-là de recommander ma chaîne. Je sais pas si tout le monde s'en rend bien compte, mais c'est avant tout comme ça que les chaînes grandissent vraiment. Au fur et à mesure que ma chaîne grandit, j'ai conscience que c'est à mon tour de faire connaître des chaînes moins visibles. Je le faisais déjà un peu à l'occasion, mais je vais essayer de le faire un peu plus. Pour les nouvelles aux qui viennent de chez Hygiène Mentale, je tiens à préciser que cette chaîne n'est pas principalement une chaîne de zététique ou de scepticisme. Comme vous allez le voir tout à l'heure dans ce que je vais vous raconter sur mon parcours, je suis très intéressé par le scepticisme depuis longtemps. J'essaye de l'appliquer le plus possible à toute ma façon de penser, mais cette chaîne, c'est avant tout de la philosophie politique. Un domaine dans lequel il n'y a pas de consensus scientifique, et un de ceux où il est le plus dur de prétendre à une quelconque objectivité. D'ailleurs, j'assume personnellement une orientation politique de gauche qu'il serait de toute façon assez illusoire de prétendre cachée, et je pense qu'à défaut de pouvoir garantir l'objectivité, autant dire d'où l'on parle pour ne pas tromper les gens. Pour vous faire une idée de comment je gère ce problème, j'invite les Nouvelos à commencer la chaîne par mon premier épisode sur l'objectivité. Plus généralement, regarder les vidéos dans l'ordre, c'est plutôt une bonne idée sur cette chaîne. Sinon, l'actu de la chaîne est plutôt chargée, donc je vais essayer de vous résumer tout ça rapidement. Comme vous l'avez vu, ou pas, je me suis impliqué récemment dans le ReconduStream. Le stream reconductible, qui réunit plein de streamers et de vidéastes de gauche qui soutiennent la grève reconductible en streamant toutes sortes de choses sur la chaîne Twitch ReconduStream, et en incitant à donner pour la caisse de grève. Pour l'instant, j'ai fait trois streams pour le ReconduStream. Un où je faisais l'histoire de la baisse du temps de travail en jouant un Scribble.io avec des potes et avec les viewers, et où j'ai joué des chansons aussi. Un avec Eastoni, où on a raconté l'histoire du clivage gauche-droite tout en essayant de le définir. Et un autre où on jouait à un petit jeu flash avec les viewers en le commentant façon allégorie du capitalisme, avec une libre antenne où les gens parlaient de leur rapport au travail. Pour l'instant, ces streams ne sont plus visibles sur la chaîne Twitch, mais l'équipe du ReconduStream envisage d'uploader les vidéos sur une chaîne YouTube dédiée. Si ça ne se fait pas, sachez que j'ai quand même récupéré les vidéos, donc peut-être que je finirai par les poster sur ma chaîne, on verra. Mais la priorité, c'est quand même la chaîne du ReconduStream, si ça se fait. Je ne sais pas à quel point je pourrais encore m'impliquer dans le ReconduStream, parce que je ne veux pas délaisser ma chaîne non plus. Mais il y a au moins deux projets de stream auxquels je participerai sûrement, dont l'un probablement avec Hygiène Mentale d'ailleurs. Surveillez le Twitter du ReconduStream et le planning sur recondu.stream, si vous voulez ne rien louper. Et en attendant, n'hésitez pas à donner sur le compte uTip du ReconduStream pour la caisse de grève. J'ai aussi de plus en plus de projets de conférences qui se mettent en place, à commencer par une conférence le 16 janvier avec l'Université Populaire de Bordeaux, sur le thème « La carotte et le bâton, le pouvoir chez cet animal qu'est l'homme et comment lutter contre ». Ce sera donc le 16 janvier à 18h30 au pôle politique et judiciaire de Péberland. Oui, à la base c'était prévu à la fac de sciences de l'homme à la victoire, mais on a déplacé parce que la fac risque d'être bloquée. Un blocage que j'encourage par ailleurs. Il y a aussi d'autres projets de conférences qui sont en train de se monter. En mars, à nouveau à Bordeaux avec l'UPB. En avril, à Lyon avec une association d'internes en psychiatrie. Puis sans doute à Grenoble, invité par la CNT AIT. Peut-être aussi en mai à Nantes, invité par la CNT tout court, comme ça pas de jaloux. J'espère aussi pouvoir revenir cette année au Bordeaux Geek Festival, mais aussi essayer de venir à d'autres conventions, on verra. Et n'hésitez surtout pas à me proposer d'autres projets de conférences. Ma principale limite, c'est que je ne suis pas très riche, donc il faut au moins me rembourser les frais de déplacement. Et la deuxième limite, c'est que si vous êtes une organisation politique, comme vous le voyez, c'est possible, du moment qu'il est clair que c'est une invitation et pas un ralliement. Je roule pour aucun parti. Ah oui, et puis évidemment, ça ne marchera qu'avec des organisations de gauche. Pas la peine de m'inviter à une conférence organisée par le RN, LR ou l'UPR au hasard. Pour la droite modérée, comme LREM, il faudrait vraiment des conditions très particulières pour que je vienne. Sinon, pour la chaîne en elle-même, ça ne se voit pas encore, mais on a pris un peu de retard. D'une part parce que je me suis consacré au recondue stream ces dernières semaines au lieu d'avancer sur les vidéos. D'autre part parce que Pacom, qui fait les visuels sur la série Esprit de Parti, a dû se consacrer à son déménagement, puis à son boulot et a eu aussi des problèmes techniques. Mais le nouveau contenu arrive, lentement mais sûrement. Pour les nouvelles hauts sur la chaîne, un petit mot sur les formats. Le format principal, Esprit Critique, c'est là où j'essaye le plus possible de rester dans la vulgarisation de la philosophie politique et de toutes sortes de connaissances scientifiques qui ont de l'importance dans les débats philosophiques et politiques. J'essaye de limiter les choses purement subjectives comme la mise en avant de mes idées politiques dans ce format, mais il peut m'arriver d'évoquer des hypothèses personnelles à propos des faits, avec un subjectomètre élevé. Si vous ne savez pas ce qu'est le subjectomètre, allez regarder le premier épisode sur l'objectivité. Pour ce format, j'en suis à la phase d'écriture pour le prochain sujet, qui sera l'origine du commerce. Mais les sketchs sont déjà tournés depuis cet été, donc il y a au moins un peu de temps gagné. Le format suivant, Traits d'Esprit, est un peu plus court généralement, mais c'est surtout un format où j'explore des idées plus personnelles, plus subjectives, où j'assume plus souvent de m'adresser à des gens qui partagent des objectifs politiques en commun avec moi, des gens de gauche donc. Bien que j'essaye toujours de rester le plus honnête possible, à défaut d'être objectif, et de faire en sorte que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi y trouvent quand même matière à réflexion. Bon, en réalité, ce format me sert aussi à explorer souvent des aspects plus spécifiques d'un truc qu'on a évoqué rapidement dans le précédent Esprit Critique, pour découper un peu les sujets et éviter les vidéos de 3 heures, sans que ce soit forcément très différent dans le type de contenu. Le prochain Trait d'Esprit est déjà prêt à être publié, je pense que je le publierai un peu après la conférence du 16, parce qu'il la recoupe en partie. Ce sera une vidéo qu'on peut considérer comme la suite de ma vidéo sur le pouvoir de la force, et qui parlera de l'autre forme fondamentale que peut prendre le pouvoir selon moi, que j'appelle le pouvoir spirituel. C'est aussi une vidéo qui expliquera en quoi, pour moi, l'Esprit Critique est une arme politique. Il y a aussi le format Esprit de Parti, qui est une sorte de tuto pratique illustré par Pacom pour identifier les idéologies politiques de différentes organisations. On n'a fait que deux épisodes pour l'instant, un sur les anarchistes et un sur les monarchistes, mais il y en a encore plein d'autres en projet, et en particulier les deux prochains sont déjà enregistrés, et seront publiés quand Pacom aura retrouvé suffisamment de temps libre pour s'y consacrer. Ça ne devrait plus trop tarder, mais ne lui mettez pas la pression, lui, contrairement à moi, il a un vrai travail à côté. Pour vous teaser un peu, les deux prochains parleront des partis trotskistes et des partis bonapartistes. Et oui, on va enfin parler de l'UPR. Bien sûr, il y a aussi les lives Ouverture d'Esprit qui vont continuer, des discussions en direct avec des invités pour parler des rapports entre leur sujet de prédilection et la politique. Le prochain sera sur le thème Médecine et politique, avec la chaîne Viens voir le Docteur, et peut-être un autre invité qui malheureusement pour l'instant a des problèmes personnels qui rendent ça compliqué. Ce live est prévu pour dimanche 16 février à 21h. Il y a plein d'autres lives en préparation, même si c'est un peu compliqué par moment de s'organiser avec les invités, surtout depuis que j'invite plus que des gens qui sont déjà des potes. Bon, voilà pour l'actu. Alors la dernière fois, je vous avais parlé de mes problèmes d'argent. Sachez que ce n'est toujours pas résolu. J'ai toujours pas trouvé le bon statut pour la déclaration des dons, qui m'éviterait de faire passer ça pour de la vente en montant une auto-entreprise, parce que je ne suis pas un commerçant, je ne vends rien à personne, mais j'ai toujours des pistes ouvertes pour lesquelles j'attends des réponses de services juridiques de différents organismes, et tout ça, ça prend du temps. L'idée, ce serait de trouver un moyen de transformer les dons en salaire, et promis, si j'y arrive, je vous expliquerai tout ça en détail. Et sinon, j'ai effectivement, comme annoncé, cessé de toucher la SS, l'aide donnée par Pôle emploi, mais après 3 mois de battement où je ne touchais plus rien, je touche maintenant le RSA et la prime d'activité, ce qui me permet approximativement de compenser la perte de la SS. Mais j'ai plus que jamais besoin de vos dons sur Tipeee, Patreon, LibéraPay ou Paypal pour m'en sortir, payer mon loyer, ma bouffe, et financer les vidéos et les déplacements. Je remercie évidemment tous les gens qui donnent déjà, c'est vraiment grâce à vous que je peux continuer, mais ce serait tellement bien si les dons atteignaient un montant me permettant de me passer des aides sociales qui sont compliquées à obtenir lorsqu'on s'adresse à des organismes qui, visiblement, n'ont aucune idée de ce qu'est YouTube, Peertube, Tipeee ou Patreon, et n'ont aucune case prévue pour « artiste qui vit des dons ». Bon alors, parlons maintenant de la Mélenchon Face. Si vous vous rappelez pas, j'avais lancé une sorte de jeu où vous deviez essayer de reproduire cet étrange sourire de Mélenchon dont on comprend que c'est un sourire alors même que sa bouche a la forme inverse de celle d'un sourire. Il y a eu un certain nombre de participants, je vous mettrai au générique de cette vidéo toutes les photos que j'ai reçues avec un numéro associé et je vous mets en description Instropol pour que vous puissiez voter pour la meilleure selon vous. La gagnante ou le gagnant gagnera, euh... j'en sais rien, on verra. Peut-être un accès en avant-première aux prochaines vidéos ou autre chose, peut-être que vous avez des idées. Allez, maintenant, il est temps de vous raconter mon parcours sceptique. Alors d'abord, je peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais j'ai toujours été très curieux et passionné par le fait de découvrir et comprendre de nouvelles choses, ce qui m'a poussé à me passionner pour les sciences. J'ai toujours été aussi très matérialiste, c'est-à-dire que je ne crois pas à l'existence de choses qu'on ne peut pas percevoir d'une manière ou d'une autre, et en même temps très rationaliste, au sens où j'ai toujours cherché des explications aux choses qui me semblaient les plus logiques. Mais le rationalisme au sens philosophique, à la base, c'est l'idée que la principale source de connaissances, c'est la raison pure. On est censé ignorer les informations trompeuses de nos sens, et considérer que la meilleure preuve qu'une chose est vraie, c'est qu'elle est issue d'un raisonnement logique. La vérification par l'expérience ne pouvant que confirmer nos intuitions, et jamais vraiment les réfuter. D'ailleurs, la plupart des philosophes rationalistes dans l'histoire n'étaient pas du tout matérialistes. Au contraire, ils étaient idéalistes. C'est-à-dire qu'ils croyaient à l'existence d'un monde des idées distinct du monde matériel, et qui serait dans un sens plus réel que le monde matériel. D'où l'idée que l'intuition aurait plus de valeur de vérité que l'expérience. Au contraire, historiquement, les matérialistes étaient plutôt empiristes, l'opposé du rationalisme, pensant que toute connaissance vient de l'expérience. Ce qui est un petit peu logique si on est matérialiste, et donc on pense que seul existe ce qui est accessible par l'expérience sensible. Donc, en étant à la fois très matérialiste et très rationaliste, en fait, j'étais en pleine contradiction. Une contradiction qui a fini par me pousser à me remettre profondément en cause en sortant de l'adolescence. Et puis, j'étais pas si matérialiste que ça, à vrai dire. Étant donné que je donnais du crédit à l'idée de réincarnation, et donc d'âme, même si je pensais que l'âme était une chose matérielle. Mais revenons un peu en arrière. Mes parents sont des 68ards, qui ont vécu leur jeunesse en plein dans les croyances New Age, et ont accompagné le mouvement hippie. Et ma mère, en particulier, s'est toujours passionnée pour toutes sortes de choses ésotériques, paranormales ou alternatives aux connaissances scientifiques en général. La culture New Age des hippies, c'est un peu l'équivalent, dans les années 70, des chercheurs de vérité de l'internet d'aujourd'hui. Ma mère faisait la collection d'une série de livres édités par Gélus, sous le nom de l'Aventure Mystérieuse, avec une identité visuelle facilement identifiable. Une couverture couleur grenat, avec des illustrations couleur or. Avec ma mère, on les appelait les livres rouges. J'ai appris à lire, en passant mes nuits blanches d'insomniac, à lire les livres qui traînaient dans la bibliothèque de mes parents, à côté des BD qu'on m'offrait. Il y avait de l'humour, en particulier Desproges ou Pierre Dac, quelques magazines relativement sérieux sur le plan scientifique, comme Science et Vie ou National Géographique, mais surtout, toute la collection de livres rouges de ma mère, que j'ai lu chacun plusieurs fois. Dès que j'ai eu l'âge de faire des brocantes, j'ai moi-même continué la collection de ma mère, avec pour but d'avoir tous les livres édités dans cette série. Et dans cette collection, on trouvait déjà dans des bouquins écrits dans les années 70, ou même avant pour certains qui étaient des rééditions, à peu près tout ce que racontent aujourd'hui les chercheurs de vérité. Du monstre du Loch Ness à la télépathie, en passant par la réincarnation, les fantômes et les médiums, les géants, les médecines alternatives, les théories du complot à base d'aliens, d'illuminati ou de reptiliens, et ce qui nous intéressait le plus ma mère et moi, la théorie des anciens astronautes. Cette théorie prétend que des extraterrestres sont venus sur Terre il y a fort longtemps, nous ont apporté la civilisation, nous ont peut-être même créés auparavant par la manipulation génétique, et qu'on en retrouverait la trace dans tous les récits religieux parlant des anges venus du ciel, dans les coïncidences architecturales, comme les pyramides égyptiennes ou celles d'Amérique précolombienne, et que cette histoire secrète se transmettrait dans des cercles d'initiés depuis lors, passant de société secrète en société secrète, jusqu'à, pourquoi pas, relier tout ça aux illuminati, à la zone 51, à Roswell, etc. Et oui, jusqu'à à peu près mes 16 ou 17 ans, c'est une histoire que je trouvais tout à fait crédible. Je pense que dans les débats internes au scepticisme sur l'attitude à avoir par rapport aux gens qui croient aux choses qu'on démonte, le fait d'avoir soi-même eu une période où on croyait à ces choses-là, ça change pas mal de choses, principalement pour vraiment arriver à penser et comprendre sincèrement, et pas seulement comme une formule de politesse, que les gens qui croient à ces choses ne sont pas des cons. Ceci dit, je pense que j'ai jamais vraiment cru, au sens de tenir pour vrai sans preuve. Des preuves, je pensais vraiment en avoir, en avoir même beaucoup, qui se recoupaient, qui se confirmaient, qui étaient vérifiables et reproductibles. Il faut comprendre que, tant qu'on reste dans les mêmes bulles d'informations, et les livres rouges c'est une sacrée bulle d'informations, on ne lit que des gens qui se confirment et se renforcent les uns les autres, et on n'a aucune raison logique de penser qu'ils se trompent ou mentent tous. Mais il faut dire que j'avais quand même une tendance à un peu trop aimer une hypothèse et la considérer comme vraie parce qu'elle me semblait belle, intéressante à penser et à concevoir, au-delà d'une évaluation rigoureuse des preuves à ma disposition. Bref, j'étais un peu trop rationaliste au sens philosophique, et je manquais de compréhension de la méthode scientifique. Heureusement, à côté, ma curiosité me poussait à m'intéresser beaucoup aussi à la science, à l'actualité scientifique, à la méthode scientifique, et aussi à la philosophie, la politique, les sciences humaines, etc. Et je crois qu'à un moment, j'ai juste fini par me rendre compte qu'il y avait des contradictions de plus en plus intenables dans ma façon de penser. Je vous donne quelques exemples. Plus je comprenais la sélection naturelle et l'histoire du genre homo, moins ça laissait de place à la nécessité, ou même la possibilité, d'une intervention extraterrestre pour expliquer quoi que ce soit dans les caractéristiques biologiques humaines. Sans compter que, quand on connaît la sélection naturelle, l'idée même qu'une race extraterrestre puisse nous ressembler, c'est-à-dire ressembler à des grands singes, à des mammifères, à des tétrapodes, à des vertébrés, etc., d'une quelconque manière, et développer une forme d'intelligence et de technologie qui pourrait avoir la moindre apparence commune avec la nôtre semble complètement absurde, vu qu'ils sont forcément le fruit d'une histoire évolutive complètement différente. De la même manière, plus je comprenais l'histoire et l'archéologie, moins ça laissait de place à une intervention extraterrestre sur nos cultures. Et enfin, plus je comprenais la politique, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, etc., moins l'idée d'un complot ayant gardé un secret pendant des millénaires, des siècles ou même des décennies sans éclater dans des conflits sans fin au grand jour avait de sens. Je me souviens du jour où je me suis rendu compte que je venais de critiquer une décision de Chirac qui pour moi montrait qu'il avait fait une grosse connerie, alors que juste avant, j'avais raconté à un pote comment les politiques nous cachent la vérité sur les extraterrestres pour éviter les paniques. Et je me suis dit, attends, à un moment il va falloir choisir. Les politiques sont aussi cons et égoïstes que les autres êtres humains, ou bien ce sont des génies de la manipulation qui protègent des savoirs ancestraux au-delà de leur intérêt personnel ? Et j'ai plutôt choisi la réponse 1. L'idée que les politiques, ou les patrons, ou les soi-disant illuminatis feraient ceci ou cela ensemble et de manière coordonnée à travers le monde entier, ça ne tient que quand on fait des généralisations. Quand on étudie en détail le parcours de chacun d'entre eux, qui les montre aussi faillibles, irrationnels, impulsifs, émotifs, ou même simplement bêtes que n'importe qui, et en conflit permanent les uns avec les autres, ça perd tout son sens. Petit à petit, j'ai donc mis de côté, sans vraiment me décider à les abandonner clairement, une grande partie des choses que j'avais apprises dans les livres rouges. J'en parlais de moins en moins, étant donné que toutes les nouvelles choses que j'apprenais et qui enrichissaient ma pensée cadraient très mal avec cet aspect-là de ma pensée. Mais à un moment, je me suis dit, ok, tout ça est bancal, mais j'avais quand même l'impression d'avoir lu des tas d'arguments plutôt convaincants dans ces bouquins. Alors je me suis mis à faire ce qu'on est toujours censé faire en science et que je m'étais abstenu de faire jusque-là, chercher activement, s'il existe quelque part ailleurs que dans mes sources initiales, des réfutations de ces arguments. Quand j'ai entrepris cette recherche, on était en 1998. J'avais 18 ans, je venais d'avoir mon premier ordinateur avec Windows 98 et Internet, et Henri Brock, après avoir déterré le mot zététique pour son défi zététique international lancé en 1987, venait de créer, toujours en 1998, le laboratoire de zététique de l'Université de Nice, avec comme projet d'utiliser les phénomènes réputés paranormaux comme outils pédagogiques pour enseigner la méthode scientifique à ses étudiants. Une association avait aussi été créée en 1994, le cercle zététique, qui avait un site web et une liste de discussions par email à laquelle je me suis inscrit. Je précise que j'ai compris plus tard que le scepticisme scientifique avait une histoire bien plus longue et que des associations existaient bien avant ça. Mais à ce moment-là, c'est sur la branche nouvelle qui s'est choisi le nom de zététique que je suis tombé. Au départ, je me servais de la liste uniquement pour avoir des réponses aux arguments des livres rouges qui me semblaient encore tenir debout après avoir fait mes propres recherches par ailleurs. Très vite, tous ces arguments se sont écroulés face à des arguments bien plus forts et simples. Et bien que je comprenne qu'on vive mal le fait de perdre des illusions qui nous ont tenu à cœur longtemps, de mon côté, j'étais plutôt très enthousiaste et fasciné de comprendre autant de nouvelles choses. Mais j'étais surtout fasciné par le fait qu'une personne comme moi, pas dogmatique pour un sou, enthousiaste à la moindre possibilité de me remettre en cause, passionné de science, se voulant matérialiste, rationnel, ait pu mettre aussi longtemps à tomber sur les bons arguments pour lui faire abandonner toutes ces hypothèses qui ne tenaient absolument pas la route. Il suffit de ne pas chercher au bon endroit, de ne pas rencontrer les bonnes personnes, de ne pas avoir saisi un tout petit détail de la façon la plus logique de vérifier ce qu'on pense vrai pour se faire avoir. Ça a renforcé d'autant plus ma passion pour les sciences humaines, déjà bien encouragée par mes problèmes sociaux dus à mon autisme et par mon engagement politique, pour essayer de comprendre comment j'ai pu me tromper à ce point aussi longtemps. La zététique, le scepticisme ou l'esprit critique, qui pour moi est une notion plus générale, dès que je me suis plongé dedans, j'ai tout de suite fait des liens avec mes engagements politiques à gauche. Ça m'a toujours semblé évident que quand on veut changer le monde, avoir tous les outils intellectuels pour remettre en cause les préjugés, les fausses évidences ou les théories qui semblent justes rationnellement, mais qui s'écroulent dès qu'on les confronte à l'expérience, c'est fondamental. Dans ma tête, mon engagement à gauche et mon intérêt pour le scepticisme, c'est une seule et même démarche intellectuelle. Je ne veux pas dire par là que la vérité serait de gauche, comme je l'ai dit en tant que blague évidemment, à la fin de ma vidéo la zététique était la politique, alors que pas mal de gens visiblement n'ont pas vu que c'était une blague. Je ne veux pas dire non plus que tous les gens de gauche sont sceptiques, loin de là, mais simplement pour moi, et je pense pour pas mal de monde, la curiosité qui me pousse à vouloir tenter de créer une société meilleure ou à vouloir tenter de remettre en cause en permanence toutes les certitudes et les croyances, c'est la même curiosité, je ne vois pas de différence. Du coup par défaut comme ça, j'imaginais que même si dans le cercle zététique on ne parlait pas de politique, je trouverais naturellement beaucoup de gens de gauche là-dedans. Et globalement c'est plutôt vrai. Le fait est que dans les milieux sceptiques, en tout cas IRL, on rencontre bien plus souvent des gens de gauche que des gens de droite. Mais pour le cas spécifique du cercle zététique, on peut dire que ce préjugé a été pas mal malmené par les événements. J'ai d'abord découvert sur la liste de discussion ce qui est sans doute le plus vieux débat récurrent au sein du scepticisme. Comment doit-on traiter les gens qui croient aux choses qu'on démonte ? Il y avait des partisans assumés du mépris, de la moquerie, voire de la violence. Et puis moi et d'autres, on se retrouvait à vanter les mérites de la bienveillance. Pas spécialement pour des raisons morales, en tout cas pas pour moi, moi je m'en fous complètement de la morale. Mais simplement parce que d'une part, je ne voyais pas ce qu'il y avait à mépriser, moi-même étant bien placé pour savoir que la connerie n'est pas une explication fonctionnelle aux croyances, et d'autre part, ça me semblait évident que c'est pas en agressant les gens qu'on les encourage à se remettre en cause. Dans ces débats, j'ai eu l'occasion de retenir quelques noms de personnes sur les mails que je recevais que je trouvais intéressantes et bienveillantes, comme Richard Monvoisin ou Nicolas Vivant. En face, on avait entre autres Paul-Éric Blancru, historien et membre fondateur du cercle zététique, qui était très violent envers les croyants. J'ai aussi remarqué avec étonnement que pour certains sur la liste, en particulier pour Blancru, l'irrationalité, les croyances ésotériques, c'était vraiment une spécialité de la gauche. Bon, j'en ai déduit tout simplement qu'il y avait de grandes chances pour qu'il soit de droite, ce qui s'est avéré en dessous de la réalité. En fait, Blancru venait de la rédaction d'un hebdomadaire réactionnaire et royaliste, c'est-à-dire pas tellement les milieux qu'on a l'habitude de voir se revendiquer de la science et de l'esprit critique, mais plutôt de la foi et de la tradition. Mais il y avait une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que l'extrême droite, c'est aussi l'antisémitisme, et entre autres le négationnisme et le complotisme autour du supposé complot judéo-maçonnique. Et que le négationnisme comme le complotisme, c'est des pensées qui se prétendent sceptiques, qui revendiquent l'esprit critique face à une soi-disant histoire officielle. Et je pense que la plupart des gens dans les milieux sceptiques, eux-mêmes souvent de gauche, n'avaient pas plus que moi vu venir le risque que l'extrême droite essaye de récupérer l'aura du scepticisme pour la défense des thèses négationnistes et complotistes. C'est malheureusement ce qui est arrivé avec Blancru. Quelques temps après le 11 septembre 2001, il s'est mis à relayer sur la liste les thèses complotistes de Thierry Messant, puis très vite il a dérivé sur le négationnisme et les théories du complot juif. Il y a eu évidemment des réactions hallucinées, outrées, mais aussi des contre-argumentations solides, et tout ça a été balayé par une purge immédiate de tous les contestataires de la liste, dont moi évidemment. Voyant que Richard, mon voisin, qui m'était sympathique, avait lui aussi été expulsé, je lui ai écrit en privé pour savoir s'il connaissait d'autres associations et d'autres listes de discussions sur la zététique, si possible pas tenu par un réactionnaire complotiste et antisémite. Il m'a répondu qu'il était en train de monter sur Grenoble une association qui s'appellerait l'Observatoire Zététique, mais Grenoble c'était loin de ma banlieue parisienne de l'époque, et il m'a conseillé d'aller sur la liste de discussions de l'AFIS, Association Française pour l'Information Scientifique, ce que j'ai fait, mais sur laquelle je ne me suis jamais investi. A ce jour, ça doit faire une quinzaine d'années que les mails de l'AFIS s'entassent dans Thunderbird sans que j'y prête trop d'attention. De son côté, le cercle zététique s'est vidé de ses membres et a été fermé en 2005, tout le monde a coupé les ponts avec Blancru, et lui-même ne parle plus vraiment de zététique, se consacrant à ses amitiés d'extrême droite, ses livres sur les juifs et sa conversion revendiquée à l'islam. Oui, c'est pas très bizarre, mais oui. En fait, à partir de là, j'ai gardé et continué à développer et pratiquer ma culture sceptique dans tout ce que j'ai fait, mais j'ai plus du tout été en contact avec les milieux se réclamant du scepticisme ou de la zététique. A ma connaissance, il n'y avait rien dans ma région d'origine, ni dans la région où je suis aujourd'hui, à Bordeaux. Je savais qu'il existait à Grenoble une association qui m'était sympathique, avec dans ses statuts des leçons tirées de l'affaire Blancru, disant clairement qu'il refusait les personnes d'extrême droite et les tentatives de récupération de la zététique au profit du négationnisme, et je m'en réjouissais. Mais de mon côté, je m'intéressais beaucoup moins aux pyramides, à la télépathie ou à la réincarnation, à part pour mes parties de jeux de rôle où j'ai beaucoup recyclé cet imaginaire. En dehors des jeux de rôle, je me consacrais à des préoccupations beaucoup plus philosophiques et politiques, même si je le faisais avec le plus possible de scepticisme. On pouvait trouver des traces de cette culture sceptique dans certaines de mes chansons, quand je me suis lancé dans la musique pendant plusieurs années, mais c'est surtout dans mes engagements politiques que je tentais d'instiller un minimum de scepticisme chez les militants, ce qui n'est pas toujours facile. Surtout au sein d'organisations politiques structurées pour la propagande, pour convaincre les autres, et pas pour la remise en cause de ses propres certitudes. En parallèle, je m'amusais beaucoup à regarder toutes mes lectures de jeunesse, tout le contenu des livres rouges des années 70, refleurir dans des sectes, dans la rue et bientôt sur le net, avec des nouvelles figures qui, bien sûr, chacune prétendait avoir découvert tout ça tout seul. Jacques Grimaud, Raël, Dipak Chopra et les autres, je sais ce que vous avez lu comme bouquin. J'ai lu les mêmes. Allez, soyez pas vaches et rendez à César ce qui appartient à Jean Sandy, Eric Von Daniken, Robert Charou, ou Telopsangrampa. D'ailleurs, cette collection, je l'ai continué pendant des années, alors que je ne croyais plus du tout au contenu des bouquins. Mais juste parce que je trouvais toujours ça aussi fascinant de comprendre comment ce microcosme pouvait fonctionner. J'ai arrêté ma collection que, quand je me suis rendu compte que j'ai lu avait relancé sa série avec de nouveaux bouquins pour surfer sur le retour de l'ésotérisme. C'était amusant d'essayer d'avoir un jour toute la collection auprès des bouquinistes, mais si elle se met à se rallonger, ça devient moins drôle. Mais j'ai toujours ma collection. D'ailleurs, si vous regardez bien mon décor habituel sur ma chaîne, ils sont présents dans le décor. Et puis ça, c'est sans compter les autres livres qui ne font pas partie de la même collection, mais qui sont un peu sur les mêmes thèmes. D'ailleurs, de la même façon que sur ma chaîne, j'essaye de comprendre et faire comprendre les différentes idéologies du point de vue de ceux qui les défendent, parce que même pour les combattre, je pense que c'est mieux de comprendre comment les gens pensent réellement et pas comment on s'imagine qu'ils pensent, eh bien je ne saurais trop conseiller aux apprentis sceptiques de lire ce genre de bouquin pour savoir à quoi ils s'attaquent avant de rentrer dans l'art de tous les croyants. Quand j'ai eu l'idée de ce projet de chaîne YouTube, à la base, je ne voulais pas seulement parler de philosophie politique, mais aussi vulgariser le scepticisme. Si finalement, je ne l'ai pas fait autant que prévu, c'est parce que pendant les trois ans de préparation du projet de ma chaîne avant de la lancer, les chaînes de zététiques ont fleuri à côté des pionniers comme Lazarus, avec la tronche en biais, Hygiène Mentale, etc., qui ont expliqué très bien l'essentiel de ce qu'il y avait à vulgariser là-dessus. Je me retrouve surtout beaucoup dans ce que fait Christophe sur Hygiène Mentale, et puis il faut dire qu'en voyant sur sa chaîne le logo de l'Observatoire Zététique, ça m'a mis en confiance. Bref, je me suis dit que c'était sans doute pas la peine de répéter la même chose, et je me suis recentré sur les choses dont je voulais parler et qui n'étaient pas traitées par les chaînes de zététiques. En gros, tout ce qui s'approche un peu trop de la politique. Et quand j'ai commencé à prendre contact avec quelques vidéastes que j'aimais bien pour leur faire connaître ma chaîne, Christophe a été celui qui a été le plus enthousiaste et a identifié ma chaîne comme étant du scepticisme appliqué à la politique. Alors que ça faisait bien longtemps pour moi que je m'étais pas spécialement identifié comme appartenant à la communauté sceptique que je ne fréquentais pas du tout depuis 15 ans. C'est Christophe qui m'a fait rentrer très vite dans tous ces milieux, même si de son côté je comprenais qu'il ne fasse pas aussi ouvertement jusque là la promotion de ma chaîne que j'aurais pu l'espérer parce qu'il évitait volontairement les sujets polémiques. Et moi, les sujets polémiques, c'est ma spécialité. Depuis ce moment-là, je me suis plutôt bien intégré dans les milieux sceptiques, alors que je ne cherche pas particulièrement à me présenter comme faisant partie d'une quelconque communauté, y compris celle-là. Sans doute que ma façon de penser est suffisamment imprégnée de scepticisme pour que, même quand je parle d'autre chose, les sceptiques y reconnaissent leurs habitudes. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça en lançant ma chaîne. J'imaginais plutôt intéresser d'abord les gens qui se posent des questions politiques. Mais il faut dire que, si intéresser les sceptiques à la politique est parfois compliqué, intéresser les militants politiques au scepticisme s'avère être une tâche autrement plus périlleuse. On verra à quel point j'arrive à y contribuer un peu. En attendant, avec d'autres gens, on a commencé à monter une association sceptique à Bordeaux qui s'appelle les Dubitaristes Girondins. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. Voilà, vous savez tout sur mon parcours sceptique. Je vous rappelle les prochaines dates importantes pour la chaîne. Et n'oubliez pas que les Mélenchon Face vont s'afficher pendant le générique et que vous pourrez voter pour la meilleure avec le Stropole dont le lien est en description. Bienvenue encore à tous les nouvelles hauts. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce vers le haut, à commenter pour aider le référencement. Pensez évidemment à partager la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et puis à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications de la chaîne. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire avec Tipeee, Patreon, LibéraPay ou Paypal avec les liens qui s'affichent à la fin de cette vidéo. Merci tout le monde et à bientôt.